Salma, Zerouki, donc Chittou, bienvenue. Merci, merci de votre invitation sur votre plateau, merci beaucoup. C'est votre premier passage à Canal Algérie. Non, on va oublier le trac, mettez tout ça de côté, donc on est en famille. On est en famille. Ah oui, on est chez nous, donc ça va. Ça va, mais surtout que vous captez Canal Algérie, là, vous êtes perpignanaise maintenant. Oui, oui, je suis perpignanaise, je vis là-bas depuis une dizaine d'années à peu près, et voilà. Voilà, mais bon, bien sûr, Algéroise de naissance et aussi Tlemcenienne d'origine. Oui, tout à fait, mon papa, oui, mon papa, oui, tout ça, tout ce melting pot, il est là, il est ancré en moi, et je suis contente d'être de tout ça, en fait, voilà. Très bien, alors, je le disais tout au début de l'émission, donc vous avancez doucement, et sûrement, dans votre carrière artistique, et en fait, vous avez toujours dessiné, n'est-ce pas ? Oui, j'ai toujours dessiné depuis toute petite. En vrai dire, je cachais mes dessins à ma famille, à mes amis, personne ne savait que… Que vous aviez un petit talent caché. Peut-être, je ne sais pas, j'avais cette passion plutôt. J'aimais beaucoup dessiner, griffonner, j'aimais beaucoup tout ça, jusqu'à ce que ça en devienne presque une passion, et puis une habitude. Et puis un jour, je rencontre, enfin, il y a ma directrice d'école qui voit mes dessins, et qui me surprend en train de dessiner. Oui. Ça a l'air un peu… Non, c'est sympa. Et elle m'encourage énormément. Prise en flagrant délit, on ira. Tout à fait. Tout à fait. Puis doucement, doucement, je montre à ma mère, mes soeurs, et puis mon public s'élargit petit à petit. Et donc, du coup, je commence à dessiner, je commence à plus peindre, plus manipuler les couleurs, et voilà. Donc, c'est ça qui m'a plus… J'ai commencé comme ça, en fait. Voilà. La couleur évolue, justement, au fil des ans. Et aussi, la maîtrise du trait s'affirme, et vous arrivez après à en faire un mot d'expression. Oui, c'est à la naissance de mes enfants que j'ai voulu exprimer ça, parce que j'ai eu moins de lien social avec le monde qui m'entoure. Oui, absolument. Donc, j'ai voulu m'exprimer avec quelque chose, avec un moyen, et j'ai trouvé le dessin comme moyen silencieux, et par contre, qui est vaste. Très expressif. Très expressif, tout à fait. Et donc, à la naissance des enfants, j'ai voulu m'exprimer comme ça, et puis j'ai arrêté le travail. C'était un moyen pour moi de m'exprimer silencieux. D'exulter toutes ces émotions, j'imagine. Tout à fait. En fait, vous êtes une artiste, ça se voit d'emblée, quand on parcourt votre page sur Instagram, on se rend compte de cette évolution, et qu'on réalise à quel point vous êtes prolifique. C'est-à-dire que ça doit être un travail très fréquent. Je suis quelqu'un qui dort peu. D'accord. Ça empiète énormément sur mon temps de sommeil. Donc, je produis, je produis énormément pendant que tout le monde dort. C'est le moment idéal pour la création. Tout à fait. C'est quand c'est calme, et qu'on est livré à ses muses. Absolument, absolument. On est face à ses muses et ses inspirations. Je mets un son. C'est souvent de la musique andalouse de chez nous, parce que je reviens à mes origines. Plus on prend de l'âge, plus on voit ses origines. Donc, ça va être de la musique andalouse, ou ça va être même du shahbi, ou quelque chose comme ça. Ou même de ce musique de chez nous, quelque chose qui va être entraînant, quelque chose qui va être… Et puis, je ne vais plus entendre les notes à un moment donné, et puis je vais créer. Et ça va être un pur bonheur, un pur moment à moi, en fait. Voilà. En tout cas, j'imagine un peu l'embarras du choix que vous avez dû avoir pour sélectionner ces 27 toiles qui seront présentes à la galerie d'Alkonouz. Oui. Parce que, en fait, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi une thématique. En effet, je prépare ma exposition à Alkonouz. Pardon, ce n'est pas d'Alkonouz. C'est Alkonouz, je ne sais pas pourquoi. C'est Alkonouz. C'est la galerie Alkonouz. La galerie Alkonouz à Chiragane, sur la route de Oulette. Je fais ma première exposition là-bas. Donc, oui, j'expose pas mal de toiles là-bas, que j'ai faites ici et là-bas aussi. Très bien. Donc, oui, j'expose là-bas et c'est ma première exposition seule. J'en suis fière parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et voilà. Donc, vous avez attendu quand même beaucoup de temps avant de vous révéler au public. C'est-à-dire que ça s'est fait uniquement en 2022, on dira, une véritable expo digne de ce nom. Donc, avec d'autres artistes, bien sûr. C'était en France. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je vous ai dit au départ, je suis quelqu'un de très timide. Je me révèle difficilement. Je suis très à l'aise dans mon pays et je pense que c'est ça qui me pousse à venir. À partager toutes ces idées, toutes ces pensées. Tout à fait. Avec un public qui vous comprendra certainement, qui ressentira peut-être les choses à votre niveau. Tout à fait. Alors, en tout cas, voilà, c'est l'intitulé de l'exposition. C'est les couleurs d'une femme. Oui, les couleurs d'une femme. Alors, les couleurs d'une femme, je l'ai nommé comme ça parce que mon monde est onirique. C'est un monde où j'aimerais vivre. Et j'aimerais partager ce monde avec les femmes qui souffrent dans le monde. Parce qu'il y en a pas mal. Effectivement. Donc, les femmes qui souffrent dans le monde et leur partager un petit peu ce monde dans lequel je vis, ce beau monde dans lequel j'ai envie de vivre en fait. Voilà. Un monde où il y a beaucoup de couleurs, où on sort du noir et blanc quelque part. On va vers carrément un festin de couleurs. Les couleurs festois dans vos toiles. Elles sont très, très, comment dire, très vivaces. Elles se côtoient, voilà, elles se côtoient avec contraste et complémentarité, je dirais. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Beaucoup, beaucoup. L'harmonie des couleurs, pour moi, c'est important dans une toile. Enfin, je ne dis pas que j'ai la science infuse des couleurs. Non. C'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Et le noir, il y a une collection que j'ai appelée, j'ai appelé ça, les noirs en couleurs, pardon. Les noirs en couleurs, voilà. C'est vrai que ça se décline, cette exposition se décline en trois volets. Il y a un volet qui est consacré à cet univers de couleurs. Noirs en couleurs. Noirs en couleurs. J'ai des portraits et j'ai un peu d'abstrait. Oui, voilà, je touche un tout petit peu à tout. J'aime bien, j'aime bien toucher un peu à tout. Et même vous diversifiez les supports aussi. Oui, ne pas me cantonner. Je fais aussi sur de la pierre, sur de la toile, tout ce que je trouve. Du bois. Tout est bon pourrait être pas. Tout à fait. Donc du coup, j'aime beaucoup. En fait, tout alliage de couleurs, toutes les couleurs, ça me rend heureuse en fait. Ça égale ma journée. Moi, pour moi, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Et c'est vrai que, voilà. Octobre rose, c'est un mois où on parle beaucoup de la souffrance des femmes. Mais vous avez intitulé votre partie de l'exposition du côté de Totavel. C'était dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Donc, octobre rose. Mais ça prend une autre ampleur chez vous. Oui, c'est sentimentement parlant. Dans la famille, on a tous été touchés par quelqu'un qui a eu, bien sûr, un cancer. Et donc, du coup, on est très sensible à ça. Et puis bon, c'est un sujet actuel de la femme. Voilà. Ne serait-ce pas que la femme. Il y a beaucoup de personnes aussi. Mais je suis plus axée sur la souffrance des femmes. Voilà. Pas par… Pas parce que… Par votre sensibilité. Par ma sensibilité. Voilà. Parce que j'en suis une et une maman aussi. Absolument. Donc, voilà. Donc, vous êtes sensible à la souffrance de la femme où qu'elle soit. Vous êtes sensible aussi à, comment dire, à la beauté. Vous êtes sensible aussi au partage qualitatif et à la tolérance. Et vous essayez de les exprimer, ces idées de paix et de tolérance dans vos toiles. Mais bien sûr. En tout cas, ça vous a valu un prix à Totavelle. Oui. Le prix de la région de Totavelle. Oui. De la ville de Totavelle, pardon. Donc, oui, on a eu un petit prix. Donc, j'étais très fière. Ça m'a beaucoup… J'ai beaucoup… Ça valait la peine de se dévoiler. Mais oui. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais je vous ai dit, je suis quelqu'un de timide. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, on essaye de se développer un petit peu. Je suis timide, mais je me soigne. C'était le titre d'un film. Tout à fait. C'est exactement ça. Oui, un film vraiment qui a marqué les esprits. Et donc, voilà, il va falloir passer par cela. Et en tout cas, la thérapie, elle est passée par les réseaux sociaux d'abord. Parce que vous avez d'abord partagé avec un public anonyme, comme ça, sur la toile, qui vous faisait part de ces feedbacks. Ça commençait par ma famille, d'abord. Ma famille, c'est abonné à moi. Et puis après, doucement, doucement, j'ai ouvert un peu les portes de ce réseau social. Et voilà, c'est le réseau social qui s'appelle « Color and Famous » sur Instagram, où j'essaye de montrer quelques techniques que j'élabore. Et puis, voilà, c'est une page où j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Je donne beaucoup d'amour, j'essaye de donner beaucoup de couleurs surtout. Oui, beaucoup de couleurs, effectivement. Beaucoup de couleurs, voilà. Voilà, « Colors » au pluriel, « and Famous » c'est en English. Donc, une combinaison, bien sûr. Il y a deux tirées entre le « and » et « Famous » et « Colors ». Voilà, ça sépare. Donc, 27 toiles seront présentes à Alger. On disait tout à l'heure, ça mettait en valeur la féminité, votre algérienité, votre amour pour les couleurs de l'âme, etc. Mais c'est aussi, voilà, on a parlé de noirs et couleurs, on a parlé de portraits de femmes qui seront présents. Mais qu'en est-il du monde de Nina ? Le monde de Nina, c'est un monde où j'ai vécu quand j'étais petite. C'est le salon d'une personne qui est décédée aujourd'hui, qui est une de la famille. J'ai baigné dans la musique, le piano et la mandoline. Et on voit, on trouve dans ce monde de Nina, ce petit naïf, des pianos, des chats. Un chat qui représente mon chat quand il était parmi nous. Oui, oui. Des pianos. Je vous comprends, j'ai beaucoup de chats à la maison. Voilà. C'est très attaché aux animaux. Oui, moi aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est un univers qui nous a procuré énormément de bonheur au quotidien. Et j'aime beaucoup les chats. Et c'est un univers avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'une scène où il y a un piano, il y a un chaton, il y a une espèce de fauteuil. Et puis beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, ce sont les réminiscences de ces belles rencontres chez Nina. Et puis ce sont des inspirations de la vie. C'est mon passage dans cette terre qui me guide vers mes expressions sur l'étoile ou sur n'importe quel support d'ailleurs. Voilà, de vous transposer en tout cas votre perception de votre monde, du monde qui vous entoure au quotidien. Donc vous êtes très prolifique, je le disais. Donc ça a donné lieu à énormément d'œuvres que l'on découvrira certainement dans d'autres expositions. Vous prévoyez déjà de le faire, j'imagine. Oui, d'abord je me prévois d'avoir des voyages pour essayer de me ressourcer, surprendre peut-être de nouvelles techniques ou même de nouvelles inspirations. On va voir en fait. Je cherche d'abord à voyager, voir un peu à droite à gauche, voir les couleurs, d'autres couleurs peut-être, peut-être d'autres associations. Vous êtes une experte en tourisme, en hôtellerie déjà. Oui, en hôtellerie et tourisme, oui, en hôtellerie et tourisme. J'ai exercé en tant qu'agent de voyage, voilà. Et les voyages, je pense que ça nourrit énormément, énormément. Donc mon premier but d'abord c'est de voyager, puis après refaire une exposition et refaire encore une... Avec un regard nouveau et peut-être aussi d'autres... Oui, peut-être une association, même une autre association de couleurs que j'aime. Ou même un autre sport, qui sait-je. Qui sait, qui sait. En tout cas, pour l'instant, ce sont des toiles que le public découvrira. 27 toiles, ce sera au niveau de la galerie El Konouz, on l'a dit. C'est à Chiraga, donc sur la route Doublette-Fayette. Voilà, le vernissage, ce sera le 12, c'est bien ça ? Le vernissage se fera le 12, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, je compte sur vous pour venir à mon vernissage. Et puis voilà, donc le 12-13, il y aura l'exposition, il restera jusqu'au 12-13 pour Nayyut déjà. Voilà. Voilà, 12-13 et 14 pour l'exposition. Et 14 et 14. Donc de notre amie ici présente, Selma Zeruri Chitour, artiste-peintre, voilà. On dira en herbe, voilà, pour être modeste. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour être modeste en herbe, bien sûr. Bien sûr. Donc il fait de grands pas en tout cas, doucement mais sûrement. Mais en tout cas, on vous souhaite une très belle carrière. Merci beaucoup. Et une année 2023 pleine de partages et aussi pleine de succès dans ce domaine en particulier. Merci beaucoup. Voilà, on a été ravis de vous recevoir ce matin. C'est gentil. Vous voyez, c'est fini. Oui. Ça s'est très bien passé. Ça s'est super bien passé, je suis très contente. Le trac vous a lâché des premières phrases. Et bien voilà, c'est ça la magie un petit peu des retrouvailles télé. En tout cas, on a été ravis de vous présenter au public et aux téléspectateurs. J'espère qu'ils seront nombreux à vous rejoindre dans votre salle d'exposition. La salle El Kunuz, pour ceux qui ont manqué le début de cette séquence. En tout cas, voilà, bon vent pour tous ceux-ci. Merci beaucoup. Voilà, et pour ceux qui sont avec nous depuis ce matin, merci pour votre fidélité.